bonjour les amis alors aujourd'hui c'est un petit peu de neige qui est tombé c'est pas mal tombé ce matin et ben là je sens qu'il fait ça doit pas être à moins là donc je pense que ça je pense que ça fond bah ça fond d'ailleurs je vois bien puisque ça goûte du toit voilà je voulais vous parler d'un truc un peu délicat aujourd'hui qui a rapport avec l'islam avec les musulmans etc etc avec la manière de se comporter avec tout ça du gouvernement français et du gouvernement russe parce que j'ai entendu et vu des choses ce matin et puis voilà je voulais vous partager ça donc on va partir sur un truc simple on vous a bon je veux dire ça ils vous ont utilisé ils ont utilisé votre opinion l'opinion publique etc ils ont utilisé pour pour vous faire penser à autre chose parce que c'est la grande technique du gouvernement il ya quelque chose qui va pas quand il ya quelque chose qui va leur tomber sur le coin du nez parce que les gens ils commencent à en avoir marre qu'est ce qu'ils font ils vous sortent un nouveau truc et figurez-vous qu'il y a une chose qu'on vous fout dans les dents depuis un certain temps c'est cette histoire d'abaya ce vêtement qui que portrait que portent les femmes musulmanes et d'ailleurs pourquoi d'ailleurs tiens pourquoi on dit rien des hommes musulmans qui se promènent en robe de chambre pour aller à la mouski bref toujours est il qu'il existe alors ils le savent ils vous cassent les couilles avec ça mais enfin ils vous en parlent mais ils le savent ils savent ce que je vais vous dire il existe une loi qui date de 2004 2004 ça fait presque 20 ans une loi qui interdit sur le domaine public donc les administrations dehors l'école etc etc tous signes religieux qui permettraient immédiatement de comprendre que la personne a telle ou telle religion c'est à dire si vous vous promenez avec une kippa par exemple normalement vous n'avez pas le droit si vous vous promenez avec une énorme croix ici interdit si vous vous promenez avec une abaya interdit si vous vous promenez avec le truc avec la grille les femmes comme les afghanes en noir interdit tout ça c'est interdit par la loi française donc qu'est ce qui viennent nous casser les couilles à débattre à parler à blablabli à blablabla que on la met on la pas on sait pas non c'est interdit par la loi alors sinon si ça marche pas si ça va à ce moment là faut arrêter les lois pour arrêter de faire des lois déjà pour tout et n'importe quoi faut arrêter que les politiques fassent des lois juste pour que ça porte leur nom parce que quand vous regardez les lois qu'il y a il y en a je sais pas moi 75% qui servent à rien mais c'est la loi machin donc c'est son nom il passe dans la postérité le mec c'est tout ce qu'il veut c'est un truc qui sert à rien qui fait chier tout le monde ou à l'heure qui arrange sa belle-mère parce qu'elle est dans ce cas là et puis voilà c'est ça mais c'est partout comme ça attention c'est pas qu'en france c'est en russie c'est la même chose il ya en russie c'est même pire c'est 90% des lois qui a qui servent à rien qui sont jamais appliqués on vous dit maintenant ça va être comme ça d'accord tout le monde s'en fout par exemple une loi il ya quelques temps qui est sorti il faut des passeports pour les chiens et ben je connais pas une seule personne qui a été faire un passeport pour son chien et la vétérinaire elle a dit vous emmerdez pas avec ça donc voilà donc ça c'est en france donc ils vous prennent la tête avec ça ils vous poussent les mots les mots comme on dit c'est une expression qui a une dizaine d'années maintenant c'est qu'on se rend sort beaucoup un magasin là 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 il y a des drogues à newtino il dit à newtino il est à dîner magazine malin qui magazine c'est le beau frère qui demande où est le magasin si le magasin et donc donc voilà et puis il m'a coupé qu'est ce que je disais donc on vous prend pour des coups en vous faisant détester les musulmans alors moi qu'est ce que moi je vais vous dire ce que je pense des musulmans parce que je les ai côtoyé beaucoup beaucoup quand j'étais flic j'ai déjà dit un mais ils peuvent vous dire ce qu'ils veulent ils peuvent vous sortir leurs statistiques bidon 95% des gens que je mettais en garde à vue pour des trucs réels je n'ai jamais interpellé personne pour rien il n'y avait rien fait ça ne m'est jamais arrivé en 25 ans c'était des arabes des africains musulmans enfin alors attention non ils n'étaient pas musulmans en fait ils se disaient musulmans parce que parce que ça leur donnait un avantage vis-à-vis du juge c'est à dire que le juge pour ne pas être traité de raciste il était clément avec eux ça c'est une vérité et du coup je suis musulman je suis musulman mais les mecs quand vous leur donnez à manger il y a du jambon pas de problème frapper des femmes des choses qui ne sont pas du tout dans le coran quand les plus jeunes je les ramenais chez les parents mais le père il a fouté 11 parce que le père était musulman vraiment et musulman c'est pas faire chier le monde on vous présente les musulmans comme tous des terroristes tout ça mais c'est pas vrai c'est absolument pas vrai alors ça quand on est baigné dedans je comprends qu'on pense comme ça mais la réalité je vous en parle parce que j'ai vécu au Tatarstan pendant 6 ans donc c'est musulman mes meilleurs amis étaient musulmans je découvrais les musulmans en fait puisque moi j'étais baigné en France par ceux que vous êtes baigné vous en ce moment c'est à dire que des trucs négatifs bon voilà et en réalité c'était mais je l'avais déjà dit ça je crois le grand moufti de la grande mosquée de Kazan qui m'avait dit qu'en France c'est le fond du panier que vous avez je dis oui je pense oui c'est pour des ingénieurs oui et bref et quand vous avez des musulmans dans un pays ou dans une république comme le Tatarstan par exemple qui sont des gens qui respectent leur religion qui respectent les autres quand on vous dit une religion de paix et amour mais croyez moi c'est ça c'est comme ça qu'il a vu ils sont gentils avec tout le monde ils sont gentils avec les orthodoxes avec les catholiques avec les juifs il n'y a aucun problème vous voyez et ça on ne vous le montre pas et vous ne le voyez pas vous ne le voyez pas parce que parce qu'à force déjà ils vivent entre eux parce qu'ils ne veulent pas être emmerdés non plus et puis c'est pour ça qu'ils vivent tous en même temps dans les mêmes endroits malheureusement ils ont une manière d'éduquer leur gosse qui ne correspond pas à la nôtre l'intégration ça ça faut l'intégration ça n'existe pas ça existe si vous venez et que vous aimez un pays vous vous intégrez comme moi ici par exemple je fais tout pour être comme les russes pour me comporter comme les russes et c'est sans me forcer c'est parce que j'aime ce pays parce que j'aime ces gens et ben les gens musulmans qui sont venus à France ce n'est pas parce qu'ils vous aimez vous le savez bien moi j'ai assisté aux premières quand j'habitais à Colombes dans le 92 il y avait les premiers camps de Harkis qui étaient dans des camps en cabane en bois et il n'y en avait que quelques-uns j'en avais un dans ma classe un des enfants qui était dans ma classe qui était tout à fait normal et et ni violent ni tout ça c'est venu avec les années ça puisque puisque le gouvernement a fait comprendre à ces gens qu'ils pouvaient faire des choses mauvaises et qu'on n'allait rien leur dire bon toujours est-il que en Russie la Baya j'en ai pas vu j'ai vu quelques femmes au Tatarstan mais quelques femmes qui portaient un voile sur la tête mais les orthodoxes font la même chose quand ils rentrent une femme rentre dans une église elle se couvre les cheveux elle met une jupe aussi si elle est en pantalon il y a des jupes à disposition qu'on peut mettre et ces femmes avec le voile déjà personne ne va aller leur dire qu'est-ce que tu fous avec un voile et autre chose elle ne va pas venir vous péter les couilles à dire moi je veux ça moi je veux ci limite elle leur tire je me souviens je me souviens d'une dame qui était venue dans mon bureau quand j'étais flic qui est rentrée qui était tout en noir qui avait cette espèce de truc sur la tête et elle s'est assise elle l'a enlevé j'ai dit mais vous l'enlevez elle me dit ouais c'est bon ici vous voyez c'est bon bref donc en Russie c'est comme ça alors vous avez le côté tchétchénie où c'est peut-être un petit peu plus strict mais les femmes vivent tout à fait normalement ça me fait penser un peu par exemple les musulmans au tatarstan ça me fait penser à l'Iran avant voilà c'est comme c'était sous le chat les femmes les cheveux longs dehors en jupe tout ça en mini jupe c'est pas un problème ensuite je voulais vous dire aussi une chose et quelque chose qui est très important mais que je pense tous les gens qui vont m'écouter pensent la même chose que moi il faut absolument avoir une manière de penser qui est la suivante vous faites ce que vous voulez dans votre pays vous êtes souverain c'est votre pays la France c'est ce qu'on veut mais il faut arrêter d'aller casser les couilles aux autres pays pour leur dire il faut faire comme ci il faut faire comme ça ils font ce qu'ils veulent s'ils ont envie de couper les mains les pieds je ne sais pas quoi parce qu'il y a des voleurs et bien c'est comme ça c'est dans leur pays c'est comme ça il n'y a pas à dire c'est pas bien non non c'est leur tradition ça date de centaines de milliers d'années non je dis n'importe quoi de centaines d'années de milliers d'années peut-être et puis et puis chacun fait ce qu'il veut les russes font ce qu'ils veulent en Russie les iraniens font ce qu'ils veulent en Iran et il faut le respecter les indiens font ce qu'ils veulent en Inde les français font ce qu'ils veulent en France il n'y a pas à aller dire c'est pas bien ce que vous avez fait chacun fait ce qu'il veut c'est son pays si les gens ne sont pas contents ils font une révolution ils prennent des haches des machins des fusils tout ce qu'ils veulent et ils virent leur patron leur chef voilà mais il faut arrêter de vouloir faire la police la morale etc etc à tous ces gens non ça ça va pas c'est ça qui fout la merde dans le monde en fait c'est pour ça qu'on est détesté c'est pour ça que l'occident est détesté c'est pour ça que les russes supportent pas les occidentaux maintenant parce que vous verrez jamais alors peut-être à Moscou parce qu'il y a des gens qui sont qui aiment bien l'occident mais culturellement je veux dire c'est à dire Coca-Cola McDo tout ça bon ici vous ne verrez jamais un Père Noël rouge il est blanc parce que c'est Dietmaros et avec lui il y a Sniegoroczka une jeune fille en bleu ciel et blanc qui est toujours avec le Père Noël avec Dietmaros avec le Père Gel voilà c'est comme ça bon là c'est à cause des sanctions Coca-Cola c'est fini il y a d'autres trucs à la place alors j'ai je me suis j'ai dit à Elena la dernière fois tiens on va acheter une bouteille de ça une bouteille de ça une bouteille de ça c'était les trois nouveaux Coca-Cola russes il y en a un il est absolument dégueulasse il n'y a plus de bulles en 10 minutes dans la bouteille les autres les autres sont pas mal les autres ressemblent bien donc Coca-Cola merci vous pouvez rester chez vous on n'a pas besoin donc voilà donc cette histoire avec les musulmans vous voyez il faut avoir une sorte de changement de pensée les musulmans font ce qu'ils veulent dans leur pays ils font ce qu'ils veulent ils ont leur religion ils la suivent beaucoup 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 sont gentils respectueux dans le monde dans le monde c'est pas du tout ceux que vous avez en France il faut bien comprendre ça ceux qui sont en France c'est exceptionnel c'est l'horreur vous voyez il y a deux poules qui sont dehors je ne sais pas comment elles ont fait je vais les ouvrir la porte pour qu'elles puissent rentrer parce que ils commencent à faire pas chaud alors qu'est-ce que c'est que ce bazar comment elles sont sorties par où c'est des poules commando ou quoi vous avez trouvé un trou quelque part non comment elles ont fait il n'y a pas de trou bordel je ne sais pas c'est fermé avec les mots je vais les ouvrir enfin bon donc vous voyez j'essaye de vous faire comprendre que la religion musulmane elle n'est pas horrible comme on essaye de nous le faire croire c'est des gens normaux qui ont une vie normale comme les juifs comme les orthodoxes comme les catholiques comme les bouddhistes comme les martiens comme les petits hommes verts il faut respecter tout le monde et quand vous arriverez respecter tout le monde alors déjà là où on a tout perdu aussi c'est toute notre influence en Afrique on a tout perdu à cause de ça à cause de l'irrespect de Macron par exemple ça a énormément mais vous imaginez pas énormément choqué toute l'Afrique et les autres pays d'ailleurs que Macron un jour a dit au président de je ne sais plus quel pays qui s'en allait parce qu'il était outré par ce que Macron avait dit le mec il s'en va et puis Macron il dit il va réparer la clim bravo bravo le respect t'es un champion putain ils m'ont foutu du béton partout ça me fait quasi de quoi se border il travaille comme des cochons les mecs en Russie vous verrez souvent il passe comme des bords il est comme des cochons bon bref bon voilà j'espère que le message est passé j'espère que vous avez compris il faut pas en France je comprends en France j'ai envie de leur filer surtout les jeunes et tout ça j'ai envie de leur filer c'est ce que je faisais quand j'étais flic j'ai envie de leur filer des tartes tout le temps dès que je les entends parler avec leur langue de merde rien que pour ça ils méritent des bofs et puis la manière dont ils se comportent avec les anciens avec non c'est pas possible mais dans les autres pays croyez moi 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 je rêve d'aller visiter l'Iran j'aimerais aller visiter l'Iran j'aimerais aller visiter la Syrie la Syrie c'est un pays fantastique ne serait-ce parce que j'ai toujours été passionné par la Mésopotamie donc l'Irak peut-être pas trop en ce moment parce qu'il y a une partie de la Mésopotamie qui est en Irak mais il y a une grosse partie comme la ville de Marie toutes ces villes qui étaient entre l'Euphrate et le Tigre et bien c'est en Syrie d'ailleurs les islamistes débiles si vous vous souvenez ils avaient explosé des statues c'était des statues qui dataient de la Mésopotamie les premières civilisations du monde les gens qui ont inventé la roue les mathématiques la bière c'est eux qui ont inventé la bière parce qu'il faut le savoir les salaires à cette époque-là il n'y avait pas l'argent donc les salaires étaient payés en bière en litres de bière les mecs faisaient chez eux les légumes les femmes s'occupaient des animaux tout ça ils avaient tout pour manger tout ça mais la bière ils ne pouvaient pas faire donc l'état faisait la bière et payaient les fonctionnaires avec de la bière avec des litres de bière bon je ne sais pas si ça vous plairait aujourd'hui ça dépend si c'est de la bière belge moi je veux bien et bon on deviendrait vite on deviendrait vite alcoolique bon c'est pas le sujet bon voilà donc comme j'ai dit j'espère que vous avez pigé il ne faut pas détester tous ces gens là c'est en les détestant qui vous déteste en fait il faut aller chez eux il faut aller les voir il faut aller il faut aller visiter il faut aller visiter tous ces pays et croyez moi la plupart des gens qui vont qui se forcent un peu qui partent et puis qui vont visiter l'Iran ça se visite il n'y a aucun problème on croit que mais non 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 moi je ne le fais pas par manque de moyens et puis de temps et puis les animaux et puis tout ça mais j'aimerais bien le faire donc voilà vous voyez il y a des choses à faire c'est pas des monstres la plupart c'est des gens gentils ils ont des vies paisibles ils vivent leur petite vie normale sauf qu'ils ont une religion comme moi j'ai ma religion comme vous vous avez peut-être la vôtre ou si vous n'en avez pas il va falloir vous y mettre parce que la laïcité c'est une grosse connerie c'est la la laïcité c'est ce qu'on nous a mis c'est ce que nous ont mis dans la tête les oligarques européens français tout ça pour qu'on arrête de croire en dieu et qu'on croit en eux en leur en leur leur sainte leur sain commerce mais on est des consommateurs quoi mais en fait non non c'est pas bon d'ailleurs la plupart des gens qui se disent laïcs quand ils arrivent à 95 ans ils courent à l'église parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer après donc peut-être qu'ils n'auront pas le droit à la suite parce que toute leur vie ils ont été cons enfin voilà bon bah écoutez je vais rentrer parce que ça s'appelle donc première neige enfin première neige non c'est la deuxième mais là l'hiver arrive là il n'y aura plus de recoup de chaud là c'est bon là ça va descendre moins 9 l'église m'a dit moins 9 samedi je crois donc ça va cailler enfin ça va cailler on verra je vous dirai ça allez bye